Alors, juste, excusez-moi, j'ai les cheveux genre hyper gras, en gros vu que quand je les ai lissés ça les a beaucoup abîmés, je préfère attendre qu'ils recréent du sébum et tout avant de les laver et de les agresser à nouveau, voyez-vous. En plus j'ai même pas de casquettes ou je sais pas quoi du coup on va faire avec, mais bon ils sont lisses, ne serait-ce pas exceptionnel. Salut, je suis trop content de vous rejouer dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous savez, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo routine make-up. Donc, ah oui, je vais pas arrêter de me toucher les cheveux pendant toute la vidéo, je vous le dis, hop. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma routine make-up, ma nouvelle routine make-up, en gros, ça a beaucoup changé depuis les dernières vidéos que j'ai pu faire de routine make-up. Je me maquille vraiment plus du tout comme avant et j'avais trop envie de vous montrer tous les changements que je fais. Je fais aussi des mélanges incongrues, genre vous y attendez pas, mais bref. Donc ouais, j'ai vraiment des étapes un peu cheloues mais dont je génie please parce que moi j'aime trop le résultat final. Je suis désolée mais on va devoir faire avec le bruit derrière parce que je ne peux pas tourner cette vidéo un autre jour. On va commencer le maquillage, on va commencer la vidéo. Dans un premier temps, la première chose que je fais c'est mettre une petite base. Donc j'utilise ma petite base All Matte de chez Saïs Lady. Donc j'en mets vraiment plein de petits points sur mon visage de manière à ce qu'il y en ait de manière homogène. Une fois que j'ai mis ma base, je passe au fond de teint. Donc pour le fond de teint, je fais un mélange un petit peu chelou puisque je mélange le NYX Can't Stop One Stop qui est trop clair pour moi avec le fond de teint Yves Rocher Zéro Défaut qui est trop foncé pour moi. Donc le mélange des deux fait un fond de teint à matin. Par contre je ne sais pas si ça se fait dans les codes du make-up de mélanger deux fonds de teint qui ne sont pas de la même marque. Mais moi ça marche donc je continue à le faire, voilà. J'ai mis environ une pompe et demie de chaque et j'applique ça au Beauty Blender parce que je ne sais pas en ce moment je préfère utiliser le Beauty Blender. Je trouve que la courance est juste oufissime par rapport au pinceau. Hier, devinez ce que j'ai fait. J'ai fait un truc qui arrive environ 4-5 fois par an. J'ai lavé mes pinceaux. Oui, oui, je sais que vous avez du mal à me croire mais je vous jure que c'est vrai et je suis trop fière de moi. Ouh là là là, je suis ta reine, tu es mon roi. Ok, une fois que j'ai réussi à faire un truc à peu près homogène sur mon visage, je vais reprendre un tout petit peu le fond de teint Hiroshé. J'en mets un tout petit peu sur le Beauty Blender et je vais venir en mettre en fait en contouring comme ça ici. J'en mets au niveau du front également. Ça permet de donner tout de suite un tout petit peu plus de relief à mon make-up. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais procéder à un vrai contouring. Enfin, un vrai contouring parce que j'utilise un crayon pour les yeux pour faire mon contouring. Donc, don't judge me mais je vous promets que ça marche. Marche. C'est passé quoi là, j'ai pas tout suivi. Et j'utilise un crayon pour faire mon contouring, voilà. Et vous allez voir comment je m'y prends. Donc déjà, je vais venir redessiner ma mâchoire ici, au niveau du menton pour corriger un peu mon visage et l'arrondir un petit peu. Et j'en mets également ici, au niveau du front, toujours pour bien fondre avec la racine de mes cheveux. Et évidemment, j'en mets au creux des joues. Et je viens reprendre mon Beauty Blender et je vais estomper tout ça. Ça fait un contouring hyper allégé, je sais même pas si vous le verrez, si vous le voyez quand même. Et franchement, j'aime trop, je trouve ça tellement plus naturel et tout, c'est magnifique. Ensuite, on va passer aux cernes. Je pense que vous voyez que là, genre vraiment, mes cernes, c'est plus acceptable. J'ai des cernes monstrueuses. Non, je crois que c'est masculin, les cernes, donc j'ai des cernes monstrueuses. Non mais sérieusement, j'avais oublié d'estomper ici, vous me l'avez même pas dit, guys. Donc j'utilise d'abord le Radiant Swivel Concealer de chez Bourgeois, voilà. Et je vais venir en mettre vraiment, genre, juste en dessous du cerne, ici, un petit peu sur la paupière. Et pour le reste de mes... Et pour le reste de mes cernes, je vais en prendre le concealer Saïs Lady. Ok, donc j'estompe tout ça avec un petit pinceau boule. Je n'hésite pas à remonter jusqu'à l'arcade sourcilière, puisque de toute façon, on va venir l'illuminer tout à l'heure. Et donc une fois que j'ai estompé l'anti-cerne Bourgeois au pinceau, je viens estomper le reste avec le Beauty Blender. Très très rapidement, on va venir poudrer. Et pour les cernes, j'utilise un fard à paupières pour poudrer, qui est celui-là d'une petite palette Sephora, toute mignonne, voilà. Et je sais pas trop pourquoi j'utilise un fard à paupières pour poudrer, mais je préfère ça à la poudre libre, parce que c'est plus léger. Je vais quand même prendre un autre Beauty Blender, parce que j'ai pas mal de fond de teint sur l'autre. J'utilise ma poudre Soft Focus de chez Technique, le best powder of the world. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça fait pas de tâche. Du moins, avec cette poudre-là, ça n'en fait pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne fait pas user plus de poudre. Donc ça va peut-être en utiliser plus, mais au final, vous en aurez plus sur votre visage que si vous utilisez un pinceau. Donc je vais attendre que la poudre prenne bien possession de mon visage, et en attendant, je vais faire les yeux. Ok, donc pour les yeux, je vais utiliser une seule palette, et c'est la palette I Titan Good Vives de chez Tarte. Dans la vidéo où j'ai testé cette palette, j'avais fait un maquillage avec du bleu. Et je vous avais dit que je vous parlerais des roses, parce que je ne les avais pas utilisées. Et je ne me maquille plus qu'avec ces couleurs-là, parce qu'ils sont magnifiques, guys. Genre, ils sont magnifiques. Franchement, cette palette, je vous en avais trop donné un mauvais avis, parce que j'avais testé les deux pires fards, genre de la palette. Donc, dans un premier temps, je viens utiliser le fard Beach Therapy, qui est mon fard de base quand j'utilise cette palette. Et là, je vais faire un maquillage que j'ai déjà fait sur ma chaîne, que je portais pour ma vidéo Wishlist. Et c'est un maquillage que j'ai déjà fait plusieurs fois, parce qu'évidemment, je vous montre ma routine make-up. Donc, une fois que j'ai appliqué le fard Beach Therapy avec un gros gros pinceau, je vais garder les mêmes. Et je vais venir prendre le fard South Beach, qui est un rose... un rose. Et là, je vais venir en mettre, en fait, au-dessus de mon creux de paupière. Et je fais un tout petit peu le coin externe avec ce fard, mais vraiment pas beaucoup. Ça va vraiment juste être pour mieux fondre le creux de paupière avec la paupière mobile. Une fois que j'ai fait ça des deux côtés, voilà ce que ça donne. J'aime trop. Déjà, je pense que vous voyez la couleur, elle est juste... Et ensuite, je viens prendre un pinceau un petit peu plus précis. Enfin, par rapport à l'autre, il est vraiment un petit peu plus petit. Et je viens prendre cette fois le fard. Hello, bitches ! Et je me suis rendue compte hier que ce fard était exactement de la même couleur que les tuiles de mon toit. Genre exactement. Et donc, cette fois-ci, je vais en prendre à peu près la même quantité, sauf que je vais en mettre en dessous. Enfin, je vais vraiment redéfinir mon creux de paupière avec. Je ne sais pas si je vais voir. Les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, du coup, je vais venir faire un code crise avec ma petite base. Je ne sais pas si c'est une base, un concealer, un correcteur. Je n'en sais rien. Ça, il se l'est dit. Donc, je vais en prendre avec un tout petit pinceau plat comme ça. Ok, donc, mon code crise, comme vous pouvez le voir, je l'arrête un peu au milieu. Et si jamais vous ratez votre code crise, que vous trouvez que vous êtes allé trop loin ou je ne sais quoi, ne vous inquiétez pas. Après, vous pouvez toujours rattraper avec votre pinceau et le fard à paupière que vous avez mis en coin externe. Une fois que ça, c'est fait, je viens reprendre toujours ma palette Tarte. Et je vais venir reprendre le fard Beach Therapy, qui est de la même couleur que ma peau. Et je vais venir, en fait, poudrer mon code crise, tout simplement. Ok, donc, une fois que j'ai poudré, je vais prendre le fard Buried Gold, qui est là, qui est juste magnifique. Look at this. Oh my godness. Donc, je viens prendre le fard Buried Gold et je vais le mettre sur mon code crise. Est-ce qu'il y a toujours un côté que vous réussissez mieux que l'autre ? Parce que moi, c'est toujours le côté gauche que je réussis mieux que l'autre. Genre, vraiment, je n'ai jamais réussi à faire un côté droit meilleur que le côté gauche. Et ensuite, je viens prendre un autre pinceau et je vais venir faire un ras de cils. Je viens prendre le fard Hello Abitches, toujours. Alors moi, personnellement, vu que j'ai des yeux pas du tout en amende, je fais mon ras de cils vraiment qu'à l'extérieur. Je viens estomper avec le fard South Beach. On va passer au blush que je vais appliquer avec ce pinceau Claire's et je viens mélanger mes deux blushs Biss. On passe à l'avant-dernière étape de ce maquillage, c'est l'highlighter. Évidemment, vous avez cru que j'allais partir comme ça, moi. Moi, sans highlighter. Pardon. Et donc, j'ai utilisé un highlighter de chez Hub Makeup. Donc, je ne vais pas appliquer que celui-là. Mais celui-là, il fait des petites paillettes toutes fines et tout. Et ensuite, je viens rajouter une couche d'highlighter. On a l'highlighter Sephora, comme ça. C'est une poudreille malheureuse le visage, pardon. Je vais mettre du mascara et j'utilise le volume Elixir de chez Yves Rocher. Et pour finir, je mets un gloss de chez Technique, comme ça. J'ai oublié de tourner une outro à cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Bref, du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir et de vous abonner en cliquant sur ma tête, comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501